Mes très chers amis, bien le bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler de Windtalkers sorti en 2002 et réalisé par John Woo. Windtalkers est un film historique inspiré de faits réels. Il raconte l'histoire de soldats navarro utilisés pendant la seconde guerre mondiale par l'armée américaine pour servir de code talker, un code talker étant une personne qui doit transmettre des messages codés. C'est l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur ces soldats pas vraiment ordinaires et de voir si le film est assez cohérent avec l'histoire. Allez, c'est parti ! C'est durant la fin de la seconde guerre mondiale que se passe le film du côté des Etats-Unis. Ces derniers sont engagés dans le conflit contre l'empire du Japon, aux côtés de l'Australie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni depuis l'attaque surprise de Pearl Harbor située dans l'archipel d'Hawaï le 7 décembre 1941. Cette attaque est par ailleurs la réponse japonaise à l'embargo sur le pétrole et l'acier que les Pays-Bas et les Etats-Unis imposent à l'empire du soleil levant depuis juillet 1941. Dès lors, l'océan pacifique est le théâtre d'opérations militaires de grande envergure dont le but est bien évidemment de conquérir les îles du Pacifique et de détruire les installations militaires ennemies. L'objectif est également de contrôler les flux commerciaux afin d'empêcher l'adversaire de ravitailler les nombreux archipels qu'ils contrôlent et qui ne peuvent survivre sans importation extérieure. Et à ce jeu là, les Etats-Unis sont très forts puisqu'avec leurs sous-marins, ils pilonnent systématiquement tous les convois commerciaux japonais, ce qui asphyxie littéralement l'économie nippone. C'est dans ce contexte que se déroule le film qui met en scène plusieurs protagonistes. D'un côté on trouve deux Navarro, Ben Ayazi et Whitehorse que l'armée américaine vient chercher directement dans leur réserve, et de l'autre deux soldats blancs qui sont Pete Hawkes-Andersson et Joseph Joe Enders, ce dernier étant au passage un blessé de guerre ayant perdu la totalité de son escouade durant la bataille des îles Salomon. Bien qu'il soit réformé, le mec il en veut, il fait tout pour retourner au combat. Ben Ayazi et Whitehorse suivent alors un entraînement visant à leur apprendre le code Navarro, un code basé sur leur langue maternelle, ce qui le rend incompréhensible des américains comme des japonais mais aussi des navarro n'ayant pas été formés à le comprendre. Les deux compères sont ensuite chacun associés à un protecteur. Le premier est associé à Joe, le militaire traumatisé, et le second est associé à Ox. Ces derniers doivent leur protéger le code à tout prix. A tout prix. Ah ça craque pas. Ils sont ensuite envoyés à Seipan, une île du pacifique de l'archipel des Mariannes, où l'utilisation du code se révèle particulièrement efficace, permettant aux américains d'avancer plus efficacement sur le terrain. Les navarro se lient d'amitié avec leur protecteur jusqu'à ce que Joe soit contraint de tuer Whitehorse pour sauver le code. Suite à quoi Ben Ayazi se retourne contre Joe, son propre partenaire et protecteur, hésitant même à le tuer en retour. Suite à tout ça, durant une embuscade, Ben Ayazi perd totalement le contrôle. Aveuglé par la colère et la vengeance, il fonce tout seul comme un grand vers les lignes ennemies mettant en péril la mission. Finalement, Ben Ayazi et Joe sont tous les deux touchés mais arrivent à demander un soutien aérien déterminant, suite à quoi Ben Ayazi demande à Joe de le tuer pour ne pas qu'il soit capturé vivant pour protéger le code. Joe refuse de tuer son code talker, sauf son partenaire en se sacrifiant au passage. Ben Ayazi finit par rentrer à la réserve et retrouve sa famille, il rend hommage à son protecteur tombé au combat, puis le film se termine par un épilogue expliquant l'importance cruciale du code navarro durant la guerre du pacifique. On va mettre tout de suite les choses au clair. Ce film est bien inspiré de faits réels et le code navarro a bel et bien existé. L'idée d'utiliser le code navarro pour éviter que les Japonais interceptent et déchiffrent les communications, on la doit à Philip Johnston, un ingénieur américain ayant vécu au sein d'une tribu navarro avec ses parents missionnaires. En 1942, il arrive à convaincre de l'utilité du code le lieutenant colonel James E. Jones, alors officier en communication du corps des signaleurs et dont le rôle est justement de développer et gérer les systèmes de transmission d'informations. 29 premiers navarro sont alors recrutés pour créer un code indéchiffrable. Et c'est au total 421 navarro qui seront entraînés et envoyés dans le pacifique durant la durée totale du conflit. Ils serviront dans chacune des 6 divisions marines du pacifique mais aussi dans les forces spéciales ou encore chez les parachutistes. Tout comme il l'est montré dans le film, pour désigner des unités militaires, il n'y a pas de traduction littérale en navarro, on préfère utiliser des mots courants. Par exemple, pour désigner un tank on parle d'une tortue ou pour désigner une grenade on parle d'une patate. L'efficacité du code est absolument incroyable. Tout d'abord parce que les japonais ne comprennent absolument rien, sans doute parce qu'ils n'ont jamais entendu cette langue, et puis parce que les navarro traduisent instantanément les messages là où des machines prenaient plusieurs dizaines de minutes. Le navarro n'a jamais été écrit en dehors des salles de formation et la plupart des navarro n'ont même jamais eu recours à l'écrit, mémorisant tout directement afin que personne ne puisse tomber sur un document trahissant le code. Si le film insiste sur le rôle des navarro et sur leurs codes durant la guerre, ce ne sont pas les seuls à avoir été utilisés pour leurs compétences linguistiques. En effet, durant la seconde guerre mondiale, plusieurs divisions américaines utilisent des amérindiens sur le terrain pour leurs compétences linguistiques. En Europe, on utilise des Comanches alors qu'en Afrique du Nord, ce sont des Meskwaki qui sont utilisés, des soldats issus d'autres tribus comme les Kriks, les Lakotas ou encore les Pawnee jouent un rôle similaire. Un rôle qui a non seulement été déterminant pour la guerre du Pacifique mais aussi pour le débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Notons qu'avant le succès du code navarro, les basques furent aussi utilisés dans le Pacifique par les américains pour les mêmes raisons. Ce n'est pas non plus la première fois qu'une telle stratégie est mise en oeuvre. En effet, durant la première guerre mondiale, les Comanches et les Choctaws étaient déjà utilisés comme opérateurs radio, notamment pendant la seconde bataille de la Marne ou pendant l'offensive Meuzargon. Le film se penche également sur la société américaine à l'époque de la seconde guerre mondiale. Et on voit clairement le clivage entre les blancs et les amérindiens de l'autre côté. Dans le film, l'Amérique raciste est incarnée par le soldat Chick, un soldat qui n'hésite pas à rabaisser ses compatriotes navarro et parfois à en venir aux mains avec eux, tout ça parce que, je cite, il confond les navarro avec les japonais. Et c'est effectivement quelque chose qui a posé quelques problèmes à l'époque. La ressemblance physique entre les navarro d'un côté et les japonais de l'autre a conduit à quelques situations préjudiciables pour les américains. Dans le film, cette proximité entre les navarro et les japonais est utilisée à des fins scénaristiques, puisque Benayazi se déguise en soldat nippon pour tromper la vigilance de l'ennemi et ainsi permettre aux américains d'obtenir une victoire désespérée. Sauf que dans la réalité, cette ressemblance physique était bien plus un inconvénient qu'un avantage. Certains navarro sont victimes de tiramis, certains sont même capturés par leurs collègues portant du même camp pour subir des interrogatoires comme s'il s'agissait d'ennemis. Dans le film, Joe interdit à Benayazi de s'éloigner seul pour éviter les problèmes, une situation qui en rappelle d'autres bien réels puisque certains soldats navarro devaient effectivement être accompagnés par des non navarro à tout moment. Dans le film, on a plusieurs thèmes sensibles qui sont abordés comme le massacre d'indiens ou les déportations qu'ils ont pu subir. Et à cette époque, les amérindiens sont loin d'être intégrés à la société américaine. D'ailleurs, durant la première guerre mondiale, les premiers Codtalkers s'étaient engagés dans l'armée en échange de la nationalité américaine, puisque la plupart des natifs n'étaient alors même pas considérés comme des citoyens. En effet, la citoyenneté n'est accordée aux amérindiens qu'en 1924, justement pour les récompenser de leur rôle durant la première guerre mondiale. Dans les années 40, époque à laquelle se passe le film, cela ne fait qu'une cinquantaine d'années à peine que les guerres indiennes sont terminées, et si nos protagonistes servent sous la même bannière, leurs grands parents ont certainement connu la colonisation et les massacres chacun de leur côté. Il ne faut pas oublier que de nombreuses tribus sont déportées ou exterminées durant tout le 19ème siècle, et ce afin de permettre aux américains de mener à bien la conquête de l'ouest. Au début du 20ème siècle, les Amérindiens sont également victimes de la pauvreté et de l'exclusion. Beaucoup sont parqués dans des réserves et on interdit aux Amérindiens de parler leur langue natale à l'école et où la politique mise en place est très hostile à leur héritage traditionnel. Dans le film, ces problématiques sont abordées, notamment lorsque Ben Ayazi évoque les châtiments corporels qu'il a reçus à l'école pour avoir parlé navarro, une langue interdite en classe mais ironiquement utile en temps de guerre. Par contre, les navarro sont représentés comme vivants au pied du monument de Valais, un parc naturel et sauvage à la beauté inégalable, alors qu'en réalité ces derniers vivent le plus souvent parqués dans des réserves loin de leurs terres ancestrales ou encore dans des bidonvilles où règne un climat de peur constant et où les Amérindiens subissent quotidiennement le racisme du reste de la population comme celui des forces de l'ordre. Ainsi pour les navarro le fait de voyager est quelque chose de nouveau. La plupart n'ont jamais quitté la réserve ou le bidonville où ils vivent, et beaucoup n'ont jamais ne serait-ce que pris le bus ou le train et c'est sans parler du bateau ou de l'avion ces derniers n'ayant jamais vu l'océan. Les navarro ignorent presque tout du conflit dans lequel ils se sont engagés mais ils le font pour protéger leurs terres et on ne parle pas là de la terre des Etats-Unis, leur mère patrie, mais plutôt des terres de leurs tribus ou de leurs réserves. On est alors un peu loin de ce que représente le soldat Ben Ayazi dans le film, à savoir un navarro aux valeurs américaines traditionnelles dont le patriotisme va si loin qu'il a décidé d'appeler son fils George Washington. L'action du film se déroule durant la bataille de Saipan, une bataille qui a bel et bien existé et qui incarnait pour les américains tout ce que le conflit avait de détestable. Le terrain est dangereux, on y trouve des jungles difficiles d'accès et des grottes transformés en bunkers. Mais Saipan est un objectif important pour les américains. En effet, les japonais avaient fait de l'île un point stratégique de leur défense et sa prise permettait aux Etats-Unis de mettre à portée de bombardements les grandes villes nippones. L'île est donc particulièrement bien défendue et les objectifs que les américains se fixent se révèlent pour beaucoup inatteignables. Les japonais ont creusé de nombreux tunnels et galeries sur l'île, ce qui leur permet de se protéger aussi bien des bombardements que des tirs tout en se cachant et en continuant de communiquer de jour comme de nuit. Pour parer à ça, les lance-flammes prennent une place plus importante que jamais durant la bataille puisqu'ils sont particulièrement efficaces pour chasser l'ennemi de sa cachette. Si les combats sont difficiles et l'avancée plus lente que prévu, il est vrai que le rôle des Codtalker Navarro est, comme le film nous le montre d'ailleurs, assez déterminant. Dans le film, les américains gagnent plusieurs batailles et nos protagonistes sont amenés à pénétrer au cœur d'un village local. Si tout d'abord la population est assez effrayée, la chaleur humaine des américains va les réconforter. On voit même le bon Joe qui offre à boire à un enfant et un autre soldat qui offre une barrette chocolatée à une petite fille. Dans les faits, la situation est bien différente. Le Japon avait mis en place une propagande efficace visant à faire passer les américains pour des monstres sanguinaires. De plus, lorsque les américains frappent l'île de Saipan, il leur est difficile de faire la différence entre les villages de civils et les positions militaires. De nombreux civils font alors les frais des attaques des marines, ce qui les conforte dans leur vision négative des soldats américains. Ajoutons à tout ça que le gouvernement impérial donne les mêmes privilèges aux civils tombés au combat que ceux accordés aux soldats. Ainsi, de nombreux civils participent aux hostilités et plutôt que de se rendre aux américains, beaucoup préfèrent se suicider en sautant des falaises. Quoi qu'il en soit, la chute de Saipan a des conséquences très lourdes sur le Japon. Tout d'abord le gouvernement en place démissionne et ensuite les positions nippones sont considérablement affaiblis. Sous-titrage Société Radio-Canada Suite à la fin de la guerre, les soldats navarros rentrent chez eux pour retrouver leur famille et leur quotidien. Des privilèges qu'on leur avait accordés à la guerre pour leur rôle crucial, il ne reste malheureusement plus grand chose. Tout d'abord, alors que la plupart des soldats américains ont le droit à des avantages grâce à leur statut de vétérans, les navarros n'ont souvent pas pu en profiter. C'est par exemple le cas pour les banques qui leur refusent de leur prêter de l'argent. Les amérindiens, au statut et au quotidien particulier, n'ont pour beaucoup pas les papiers administratifs nécessaires pour faire valoir leurs droits. Ensuite, leur rôle n'est pas aussitôt reconnu et leur famille ignore même pendant longtemps quel fut leur rôle durant la guerre, alors même que des code-talkers sont par la suite utilisés durant la guerre de Corée et du Vietnam. Il faut attendre la déclassification du projet code-navaro en 1968 pour que le rôle des code-talkers soit reconnu. En décembre 1971, Richard Nixon remercie les navarros pour leur patriotisme et leur courage, mais il faut véritablement attendre l'année 2000 pour que le congrès reconnaisse leurs exploits. Pour les autres tribus comme les Choctaw ou encore les Comanches, il faut attendre 8 années supplémentaires. Dans le film, ce manque de reconnaissance apparaît d'ailleurs lorsque Joe reçoit une médaille pour le plan concocté et exécuté avec l'aide de Ben Ayazi alors que ce dernier n'est pas décoré. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais revenir sur le fil scénaristique principal du film. Joe est contraint de tuer un code-talker pour protéger le code. Cependant, il n'est jamais vraiment mentionné explicitement dans le film que Joe doit aller jusqu'à le tuer et lorsqu'il le fait, c'est avec l'accord tacite de Whitehorse, la victime. Il faut savoir que le film Windtalker a eu le soutien financé de l'armée américaine et cette dernière aime assez que l'on déforme légèrement la réalité pour lui donner une image positive. C'est pour cette raison que les civils japonais apparaissent apeurés et les soldats américains salvateurs alors que comme nous l'avons vu, la réalité fut tout autre. L'armée a demandé à ce que la demande de tuer le code-talker ne soit pas trop explicite afin de ne pas donner une image trop négative de l'armée. C'est aussi pour cette raison que l'histoire est tournée de la sorte, avec un soldat héroïque qui ne tue le premier code-talker que parce que ce dernier lui en donne la permission et qui refuse de tuer le second pour se racheter à la fin du film quitte à se sacrifier lui-même. Là, c'est plutôt clair, on n'est plus dans la réalité historique mais plutôt dans la propagande. Une propagande qui vient tacher un peu tout le film puisque les drapeaux sont tout de même présents partout, que le soldat américain est le parfait petit héros, que les indiens ne rêvent que d'une chose c'est de s'intégrer dans cette magnifique société qu'est l'Amérique et qu'ils jouent en plus un second rôle dans une histoire où ils sont pourtant les vrais héros. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier dans quel contexte est sorti ce film puisqu'à l'époque l'Amérique est en guerre contre l'Irak et le Pentagone place ses billes dans des films de guerre hollywoodiens pour essayer de convaincre ceux qui hésiteraient à s'engager que la grande armée de l'oncle Sam, c'est quand même bien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Linguisticae qui va poursuivre un peu toute cette thématique avec l'utilisation de la langue, des langues comme armes de guerre, vous allez voir c'est vachement bien, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour ne pas louper les prochaines vidéos et si ça vous a plu n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter pour par exemple ajouter votre petite pierre et faire vos retours sur ce film. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !